Premier entraînement pour Johnny Béran Meskel, numéro 21, nouvel recrut du BBD. Ce joueur canadien de 27 ans vient compléter l'effectif boulazacois qui a bien besoin de renforts, car la situation du club périgourdin en championnat de France n'est pas bonne. La victoire de la première journée en septembre dernier contre Le Mans paraît bien lointaine. Bilan de la phase allée, 17 matchs, 12 défaites, 5 victoires. Boulazac souffre, les supporters s'impatientent. « Problème de communication, non c'est pas bon. » « Ils ne sont pas très bien, il est temps qu'ils se remettent un petit peu. » Face à la presse, Thomas Andrieux l'avoue, il faut tourner la page de la saison passée. « Il faut oublier la saison dernière, la saison 2018-2019, même si elle était belle. Et cette année c'est un petit peu plus difficile. On a effectué un bon démarrage, mais ce mois de décembre malheureusement nous plombe un petit peu. » En cette période de vœux, une bonne nouvelle, le Palio fait souvent le plein. Public et sponsor sont au soutien. Les finances sont saines, 4 millions d'euros de budget, une masse salariale en hausse. Le club peut encore recruter. « Le budget est suffisamment solide et les contrôleurs en ont une confiance suffisamment importante pour dire que si jamais on avait besoin d'un dépassement, on y est autorisé de fait. Soit pour prendre un très gros joueur, soit de faire un deuxième ajout, on verra. Mais ça sera bien un ou deux joueurs supplémentaires. » En attendant d'autres recrues, Boulazac travaille dur. L'opération maintien en élite se jouera surtout face aux autres mal classés. « On va recevoir le Portel, on va recevoir Chalon-sur-Saône, on va recevoir Graveline, on va recevoir Rohan. Donc ces matchs-là évidemment seront capitaux dans la course au maintien. Mais dans le même temps, il faudra qu'on soit capable aussi d'accrocher peut-être un ou deux gros à notre tableau de chasse. » Reprise du championnat samedi avec un déplacement périlleux au Mans.